Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Je vais très bien Julien, merci. Alors peux-tu nous dire quelle est l'activité d'Enedis ? Alors Enedis, c'est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. C'est nous qui gérons le réseau de distribution et sur l'ensemble du territoire, c'est nous qui réalisons toutes les interventions techniques, les raccordements, les dépannages, les relevés de compteur. Et en quoi consiste ton job ? Alors moi je suis chargée du recrutement pour Enedis sur la partie CDI et alternance. Et chaque année tu recrutes combien d'alternants ? Alors chaque année nous embauchons environ 1300 alternants. D'accord, donc c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. et quels sont les postes à pourvoir dès maintenant ? Enedis, réseau d'électricité. Donc forcément nous allons rechercher des postes, des profils plutôt techniques. Donc tu vas retrouver des postes de techniciens d'électricité, de techniciens d'intervention, mais aussi des chargés de projets, des conseillers clientèles. C'est assez varié. Sur la partie alternance, on recrute aussi pas mal dans les métiers tertiaires, en communication, en ressources humaines, en contrôle de gestion. Ces talents que vous recrutez au sein du groupe, ils ont quel profil type ? Alors aujourd'hui on va recruter vraiment du CAP, BEP au niveau master, bac plus 4, bac plus 5. Alors après, notre campagne d'alternance, c'est essentiellement les BTS que nous recherchons ou des DUT. Donc tu viens de nous parler là de savoir-faire. Peux-tu maintenant évoquer avec nos auditeurs la question du savoir-être, ce qu'on appelle plus communément les soft skills ? Il faut absolument que les jeunes qui postulent chez nous et même ailleurs, travaillent leur présentation, alors écrite et orale, nous fassent des CV qui soient propres, qui soient clairs, sans faute d'orthographe, personnalisés à l'entreprise et puis en entretien, parce que nous on a la spécificité de contacter les candidats pour justement leur dire qu'ils doivent se préparer à l'entretien. Donc on leur laisse un certain délai de bien se renseigner sur l'entreprise et d'être le plus motivé possible lors de l'entretien téléphonique. Ça, c'est vraiment un vrai plus que vous proposez, cette possibilité en tout cas de bien préparer l'entretien et on sait toute la difficulté pour les jeunes alternants d'avoir ces premiers entretiens d'embauche. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment peut-on postuler chez vous ? Alors, en se rendant sur le site Enedis Recrute, la totalité de nos postes sont en ligne, donc tout se fait en numérique. Vous recherchez le poste qui vous intéresse, vous postulez directement et il faudra déposer votre CV, votre lettre de motivation et vos trois derniers bulletins de notes. Et Laurent, tu viens de nous dire qu'ils pouvaient postuler du coup sur votre site et que l'ensemble des offres étaient disponibles dessus, mais nous, la plupart des futurs alternants nous disent mais ils n'ont jamais de retour de leur candidature. Donc là, on a besoin de ton expérience et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent décrocher le plus facilement possible l'entretien ? Alors déjà, nous attachons une grande importance à répondre à l'ensemble des candidats qui se positionnent sur nos offres. Donc, que ce soit positif ou que ce soit négatif, ils auront toujours un retour de notre part. Ensuite, lorsqu'il y a des CV qui arrivent sur nos offres, nous, nos critères de sélection sont essentiellement le bulletin de notes. Donc, ça veut sous-entendre bien travailler à l'école et d'être sérieux, parce que les notes, c'est encore aujourd'hui un critère de sélection important. De faire un joli CV propre, sans faute d'orthographe, de se faire relire, de ne pas hésiter. Ce sont des étudiants, donc on ne s'attend pas à avoir des expériences très longues, mais à minima qu'ils sachent présenter leur cursus. Et puis, la lettre de motivation, je reviens là-dessus, parce que c'est assez important qu'elle soit bien rédigée dans un français correct, avec pas de faute d'orthographe si possible, et surtout de ne pas confondre les entreprises. On sait que les jeunes recherchent pas mal pendant cette période-là, mais quand ils postulent chez Enedis, ils postulent chez Enedis. Voilà, on se retrouve avec des lettres de motivation, avec des intitulés qui ne sont pas pour nous, par exemple. Et donc là, déjà, ça peut être rédhibitoire. Donc, de faire très attention et d'être le plus préparé possible quand on postule, parce qu'il faut montrer sa motivation, et il faut surtout montrer qu'on sait pourquoi on postule dans cette entreprise et pour ce poste-là. Très bien, et on le rappellera, comme tu viens de le dire, jamais assez, la personnalisation et faites-vous relire, c'est vraiment important. Alors, ma dernière question, pourquoi venir chez Enedis ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune a envie de venir travailler chez vous ? Écoute, c'est une grande entreprise. Déjà, on continue, nous, à recruter, à la fois en alternance et en CDI. Il faut savoir que notre source principale d'embauche, c'est l'alternance. Donc, si on fait un bon cursus pendant deux années, qu'on s'implique et qu'on est motivé, il y a de fortes chances pour avoir un CDI à la clé. Nous attachons énormément d'importance à l'accompagnement des alternantes dans notre entreprise. Donc, il y a un vrai cursus de formation. Ça sera une belle carte de visite sur le CV si les jeunes ne restent pas chez nous, avec une multitude de formations à la clé et une multitude de possibilités aussi d'évolution quand on rentre chez Enedis. Des vraies opportunités pour tous ces jeunes et ils en ont bien besoin parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu aujourd'hui la crise, on a peur de l'avenir de tous ces jeunes et on voit que chez vous, il y a de nombreuses opportunités. Alors, Laurence, on te remercie et on te dit à bientôt sur AlternJob. Merci beaucoup.